Le 20, 23 mars, prochain salon du livre à Porte de Versailles, à Paris. Des milliers de visiteurs sont attendus pour ce rendez-vous annuel incontournable. Ça donnait l'idée à l'historien de Télémata, qui suit l'activité littéraire de très près, Epouco, parce qu'il publie. Vous publiez combien de livres par an ? Ah, on en a à peine un. Non, vous vous exagérez. Un, deux, ça dépend des ailes. Oui, peut-être. Et c'est l'occasion de revenir sur l'évolution de cet, entre guillemets, objet, le livre. Comme ça, comment c'est, comment cette affaire-là, jusqu'à la tablette d'aujourd'hui ? Eh bien, on va remonter le temps. Moi, je dirais quoi ? Parchemin, papier, papyrus peut-être, non ? Ah, alors oui, alors papyrus. Ou alors les poteries ? Oui, c'est ça, on utilise la nature, en fait. On trouve ce qu'on a à côté de soi, la poterie, effectivement, l'argile, l'argile. Et puis, on va utiliser quoi ? Les plumes d'oiseaux, on va utiliser ce que l'on trouve. Oui, mais pour écrire quoi ? À l'époque, ce sont des signes, des dessins. Ah oui, alors si on remonte à l'époque des grottes ornées, là, c'est vrai qu'on l'utilise. Puis, on crachait avec, vous savez, on prenait un petit peu de poudre et puis on faisait tout ça. Mais là, il s'agit de penser, d'essayer de faire savoir, de faire connaître, de propager et puis de partager. C'est quand même le but. Alors bon, c'est vrai qu'on utilise la nature. Ou alors édicter une règle. Ah, aussi. Les premiers codes, vous avez raison. Le code d'Amourabi, par exemple, le code qu'on retrouve là du côté de Babylone, dans ce bassin. C'est tout à fait passionnant. Alors, au début, on utilise effectivement le papyrus. Le papyrus, c'est donc une plante qui pousse uniquement sur le Nil. Alors, c'est ça qui est embêtant. Parce qu'on est obligé de demander aux Égyptiens de nous vendre du papyrus. Vous auriez encore un peu de papyrus ? Bah, non, on n'a plus de papyrus. Bah, c'est plus cher, si, c'est plus cher. Alors, du coup, pour éviter de se faire piéger, parce qu'évidemment, les prix montent, vous avez tout à fait raison. Bah, du coup, on va utiliser la peau animale. Et c'est comme ça que va naître le parchemin. Le parchemin qui est une peau animale. La différence, c'est que quand vous avez du papyrus, vous ne pouvez que le rouler. Vous ne pouvez pas le plier. Vous êtes obligé de le rouler. Alors qu'avec une peau animale, vous allez pouvoir plier. C'est-à-dire, va apparaître le format du livre. On va mettre pare-feuillet, on va relier tout cela. Évidemment, c'est une vraie avancée. On regarde quelques images, et puis on va plonger un petit peu dans cette histoire. Et d'abord, on va prendre l'odeur, parce que c'est l'occasion d'aller au salon du livre et de passer de stand en stand, de voir un petit peu tout ce qui se fait, tout ce qui paraît, tout ce qui est publié. On découvre les auteurs. On peut se faire photographier avec eux. On peut dédicacer, échanger. C'est l'occasion. Une photo, un selfie avec Frédéric Gersa. Oh oui ! Et regardez le rouleau. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un rouleau. Alors justement, c'est du pas. Alors ça, c'est Romain. Alors vous savez que le rouleau, ça veut dire rôle. C'est-à-dire que le rôle, c'est tout ce qui est écrit à l'intérieur. Et les comédiens apprenaient leur rôle d'un bout à l'autre. Ils allaient jusqu'au bout du rouleau. Donc quand on était au bout du rouleau, on avait tout appris. On était un peu fatigués. Mais ça vient vraiment des comédiens ? Oui, 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 absolument. Alors là, on voit les moines copistes. Toute une vie à copier pendant que le moine en chef dictait. C'était extrêmement lourd, difficile, compliqué. Et puis beaucoup de fautes d'orthographe. Là, apparaît avec cet homme, Gutenberg, apparaît l'imprimerie. Alors là, avec la Bible qui va publier, cette Bible avec, vous voyez, deux colonnes. C'est surtout en colonne parce qu'on écrit en colonne depuis qu'on écrit sur le papyrus. Donc c'est une habitude que l'on va reprendre en imprimerie. Et puis on voit là, alors la bibliothèque, la biblion, ça veut dire livre en grec. Et teke, ça veut dire boîte. C'est la boîte où on met les livres. Alors là, c'est une grosse boîte. Et Bible, ça vient d'où, Bible ? On retrouve ça dans Biblion, c'est l'origine, c'est le mot livre en grec. Ça va nous donner Bible qui est le livre par excellence, évidemment. Alors là, on voit l'utilisation de la mécanique, l'utilisation des lettres, l'utilisation de cette imprimerie où il va falloir s'organiser. Alors on met les lettres dans des petites caisses, des petites cases. On appelle ça cassa en italien. Ce sont des caisses. Alors les bas de casse, les hauts de casse, ça sont des mots qu'on retrouve encore en imprimerie. Et puis il y a les minuscules tout petits, mineurs. Et puis les majuscules, majors. Et puis on va vouloir mettre un peu de couleurs. Vous savez, au début, il y avait des manchettes. On voyait par page, il y avait comme une main avec un doigt au bout et une manche. On appelait ça une manchette. C'était pour indiquer une reprise ou un nouveau... Ah, la manchette, ça vient de là ? Oui, absolument. Et puis il y a la numérotation des pages. Alors au début, on ne numérotait que les feuillets. C'est-à-dire une toutes les six pages. Puis petit à petit, on a mis une page par page. Enfin, un numéro par page pour permettre aux relieurs de mieux travailler et de ne pas mélanger les choses. Donc tout ça, c'est venu à partir de 1500, 1550. Il a fallu attendre quand même un petit moment avant que tout ça se mette en place, tel qu'on voit les livres aujourd'hui. Et puis n'oublions pas que le Brésil est fêté au Salon du Livre cette année. C'est l'invité d'honneur. On aime bien le Brésil. Sortez-le. Copacabana. C'est ça, la chanson. C'est la chanson tout à l'heure quand on vous a indiqué. Parfait. Vous ne vous y serez pas par hasard, non ? Avec vous. C'est un peu quand même, vous y serez ? Non. Sur le stand de France Télévisions ? Non, pas cette année. Très bien. Ah tiens, à propos de Brésil, samedi, si vous regardez la télévision à 9h25 ou même avant Télématin, et c'est un monde... Dans cette séquence-là, on parlera du livre. Est-ce que le livre a l'avenir sur cette planète-là ? La réponse est différente selon les pays et les correspondants que nous avons interrogés. Au Brésil, précisément, vous allez voir quelles sont les initiatives qui sont mises en place pour défendre le livre. Ce n'est pas pareil qu'au Canada, ce n'est pas pareil qu'en Espagne ou en Israël, figurez-vous. Et vous aurez tout ça à partir de 9h25. Merci beaucoup. Pardon, la dame qui parle dans mon oreille, j'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Au revoir, Christiane.